Scène d'adieu devant le commissariat de Vesoul. Des membres du collectif d'aide et de défense des migrants sont venus accompagner deux Guinéens sous le coup d'une expulsion décidée par le préfet de Haute-Saône en ce 1er mai. Présent mais impuissant. Je suis triste de voir que ce n'est pas le premier, ce n'est pas le dernier. Et en colère contre l'Etat français. Parce que cette personne était vraiment en souffrance et elle n'a même pas pu demander l'asile en France. Comme les 37 autres exilés soutenus par le collectif, Sekouba est arrivé en Europe par l'Italie avant de venir en France en août dernier. L'Italie paysanne est occupée de nous maintenant. Ils vont nous mettre deux heures encore, on va commencer à dormir deux heures encore comme avant. Puisque lorsque j'étais en Italie avant, je fais quatre mois au Campo et puis je fais un mois dehors aussi avant de venir ici. J'ai dormi dans la gare train. Et pourtant c'est bien là que leur envoie l'Etat français Sekouba et Dublinet du nom du règlement Dublin qui oblige les migrants à déposer leur demande d'asile dans le pays par lequel ils sont arrivés. Le règlement Dublin c'est une fabrique à clandestins. Le règlement Dublin met des hommes et des femmes et des enfants parce que ça concerne aussi des familles dans des situations kafkaïennes. Ils n'ont aucun choix. Après heureusement, il y a des préfectures qui sont un peu plus humaines, un peu plus respectueuses des droits de l'homme et les des Dublins qui leur permettent de demander l'asile. Mais ce n'est pas le cas en Haute-Saône. Ce soir, Sekouba et son ami dormiront au centre de rétention de Metz avant d'être renvoyés peut-être dès demain en Italie. Merci. Merci.